Sifour les plages est l'une des perles de la côte d'Azur avec ses 18 km de côte, ses criques sauvages et ses plages de sable fin. La destination a de quoi en séduire plus d'un. On peut profiter d'un après-midi pour flâner sur les quais du port de Brusque. On y rencontre les pêcheurs locaux. C'est à la fois un port de plaisance et un port de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada La plage du canon a la particularité d'avoir un ancien navire de la marine dans sa baie. Il sert de brise l'âme et amuse les enfants. La nécropole franco-italienne de Saint-Mandrier est une nécropole nationale où sont inhumés les soldats de la première guerre mondiale et des soldats italiens de la seconde guerre mondiale. Considéré comme l'un des plus beaux cimetière de France, on y trouve un mausolée en forme de pyramide mesurant près de 8 mètres de haut et s'est emmené par deux sphinxes. Il abrite le tombeau du vice-amiral Latouche-Tréville, commandant chef des forces navales de Méditerranée. En fait, Olioule est la première cité provençale depuis le bord de mer. Un détour entre nature et architecture, art et richesse d'un terroir. Le clocher de l'église Saint-Laurent fut construit au XVIIe siècle sur l'ancienne apcy de Romane. Les gorges de la Rêpe et du Destel se rejoignent au nord d'Olioule pour former les gorges d'Olioule. Sites classées, elles sont façonnées par l'eau et le temps qui a creusé des marmites de géants, cuves et grottes dans un beau calcaire blanc du secondaire. Des hauteurs de Lioule, on a une vue magnifique sur la Méditerranée. Pas de séjour à Saint-Nary-sur-Mer sans une balade le long de son port. Matins, midi et soir, le port de Saint-Nary-sur-Mer bourdonne de promeneurs. Ils y viennent pour faire quelques pas, pour s'attabler au soleil, siroter des boissons fraîches et déguster des mets régionaux. L'histoire de l'église de Saint-Nazaire est curieuse. Édifiée au XVIe siècle, elle est totalement rasée à la fin du XIXe sur la volonté de Michel Pacha, un personnage atypique ayant fait fortune en Turquie et à un temps devenu maire de la ville. Cet homme voulait faire de Saint-Nary un grand port de commerce. Mais finalement, le tourisme s'avéra plus porteur. Le tourisme s'avéra de Saint-Nary-sur-Mer. Le tourisme s'avéra de Saint-Nary-sur-Mer. Le tourisme s'avéra de Saint-Nary-sur-Mer. Le fort Napoléon Le fort Napoléon construit entre 1812 et 1821 sur l'ordre de l'empereur Napoléon, mais il ne participera jamais à des combats, excepté en 1944 lors de la libération du territoire. Le fort Napoléon est consacré aujourd'hui à la valorisation de son patrimoine. Le fort Napoléon La plupart des éléments du mobilier de l'église sont protégés au titre des monuments historiques. Les statues en bois doré de Saint-Paul et Saint-Pierre et le buste reliquaire de Saint-Éloi sont eux aussi classés monuments historiques. Le pont des chantiers a été réalisé en 1917 afin de permettre à la voie ferrée d'accéder, depuis la gare PLM de la Seine, au site des anciens chantiers navals. Le fort Napoléon Le fort Napoléon Le fort Napoléon Sous-titrage ST' 501